C'est désormais une habitude pour les habitants de Parakou de se retrouver tous les vendredis à 19h dans la salle conférencière de l'Hôtel Soleil d'Afrique, principalement ce 3 novembre 2023, pour la Clinique de Santé et du Bien-être. Dirigé par le gagnant François Amoussou, web-entrepreneur et l'ambassadeur Zéphirin Yarou, ils se tiennent debout pour magnifier le Bénin et le credo des ambassadeurs du développement. Le leader, Séverin Asiakakbo, livre le mot de bienvenue à l'endroit des participants. Dieu, notre Préateur, étant donné que vous avez fait l'effort de vous déplacer pour venir ici aujourd'hui, mettra tout en œuvre pour que vous repartiez chez vous, avec assez de bagages, pour pouvoir continuer une vie vraiment heureuse pendant tout le reste de votre vie. Alors, soyez les bienvenus ici, à l'Hôtel Soleil d'Afrique. C'est au tour de l'opérateur économique Théodule Baudrenou de rappeler à tout chacun la vision, la mission et les valeurs de l'association FIAD. La vision, c'est le pourquoi des choses, c'est la mission fixée, c'est notre source de motivation, c'est notre source d'inspiration qui nous vient de Dieu. Eh bien, pour faire de chaque homme un instrument de son propre développement, l'association FIAD Monde se donne pour mission de transformer des vies en mettant à disposition plusieurs outils que sont les cliniques de la santé, comme celle-ci, les formations de tous genres, les missions à l'ombre de coaching, puis le coaching, etc. La question est, quelle mission voudrais-tu t'assigner, toi qui es ici? Ce soir, une seule exhortation est de mise. Reconnaissons la présence de Dieu dans les petites choses. C'est sur ce thème que Simplice Dokorundé, deuxième conseiller spécial, exhorte l'Assemblée. Ne cherchons pas Dieu dans des choses extraordinaires. Dieu n'est pas loin de nous. Il est juste à vous dire de nous et tous les jours, il se manifeste. Les mecs que nous avons étudiés tout à l'heure, pour vous façonner, pour accueillir les uns et les autres, pour exhorter les uns et les autres. Les pieds que nous avons utilisés pour aller ici ou là. Les oreilles que nous avons utilisées pour entendre tout ce qui s'est passé dans la journée au près du monde. Et encore, pour entendre et que ce soit de meilleures paroles. La bouche que nous avons et qui nous permet de vous parler, parfois, on ne peut pas s'en réfléchir. Savons, on occupe tout ça, ce sont les yeux de Dieu. Car, Dieu l'a donné à d'autres, tu n'es pas le seul. Il en a donné à d'autres. Et ces personnes ne peuvent pas l'utiliser. Mais toi, tu l'utilises. Alors, sache que tu es tout à l'heure. Ne va pas chercher Dieu l'homme. Il est à courir de toi. Désormais, cesse de vous en armer. Cesse d'oublier partout que tu n'existes pas. Cesse d'être grudule. Et désormais, toi, tu verras la croix du Dieu. L'ultime raison de leur présence ce soir se justifie par la soif d'apprendre. Le logiciel de réussite. Tel est le thème de la chronique développée par Dame Tchède Ngoominant, trésorière générale du FIAT Paracou. Chers élus de Dieu, lorsqu'on parle de logiciel de réussite, c'est quoi la réussite ? La réussite, elle atteigne des résultats souhaités ou inspirés. Donc réussite, c'est atteindre un objectif. C'est avoir du succès. Le logiciel, en langage informatique, on dirait que ce sont des instructions qui contrôlent ce que fait un ordinateur. Donc, par exemple, pour faire le traitement d'un texte, nous allons devoir utiliser Word. Si on n'en a pas, il sera difficile de faire le traitement de texte. Si on veut faire des calculs, tableaux, tout ça, on a besoin d'exceptes pour pouvoir le faire. C'est pareil pour le corps humain. Nous fonctionnons selon le logiciel qu'il y a en nous. Si le logiciel qu'il y a en moi est la santé, j'ai la santé. Si le logiciel qui est en moi est agent, je suis riche. Si le logiciel qui est en moi est la réussite, je vais enchaîner la réussite. Si vous prenez le temps d'installer le logiciel de réussite, vous enchaînerez des réussites. Vous allez enchaîner des victoires. Le logiciel de la réussite est donc ce que l'on installe qui nous facilite la réussite, qui nous facilite tout ce qu'on entreprend. La générosité pour vivre le bonheur absolu. Cette rubrique est conduite par le secrétien exécutif Bienvenue Awadé. Nous sommes appelés à laisser parler notre cœur, à nous ouvrir à la grâce divine, en étant vraiment généreux. Vous savez, être généreux, c'est une loi universelle qui ne trahit jamais. Quelle soit notre corps, notre religion, lorsqu'elle est pratiquée du fond du cœur, on a toujours la réponse que nous voulons. Donc ce soir, nous allons les éparer notre cœur, en nous ouvrant à la grâce. La tenue des ateliers de programmation, version française et anglaise, et le nouveau bouclier, dirigé par l'entrepreneur Michael Degbeko, l'enseignante Solange de Kossou et l'entrepreneur Romuald Assogba, augmente les vibrations positives de l'auditoire. « Oh Dieu, c'est la bonnasse et le nouveau bouclier. Elle est bien, elle est bien, elle est bien, elle est bien. Elle est bien de tout, je n'en peux plus, elle est bien. Elle a peur, 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 elle a peur. Elle a vu nous, elle a vu nous, elle a vu nous. Dieu dit que je suis un sacerdote royal, que je suis une nation ségrée, que je suis une génération choisie, que je suis une personne particulière à une nation. » Pour finir en beauté, un cocktail dinatoire est offert à tous.